de vous retrouver pour ce nouvel épisode alors dans ce nouvel épisode yo les amis c'est Vaker j'espère que vous avez la forme nouvel épisode d'Elden Ring j'espère que vous allez bien que tout va bien pour vous les amis je suis très content de vous retrouver pour ce nouvel épisode on avance bien dans l'aventure on s'occupe de cette zone là si vous n'avez pas suivi dans l'épisode précédent on est arrivé dans cette zone totalement secrète et cachée il fallait trouver un médaillon deux parties de médaillon et passer par l'ascenseur et arriver dans cette zone totalement cachée alors dans cet épisode on va aller à cet endroit là et je pense comme il y a un petit chemin je pense que c'est ça qui peut nous mener à cet arbre je pense que c'est un arbre sacré parce qu'on est dans une zone liée à l'arbre sacré donc je pense que c'est par là j'en suis pas certain mais on va voir écoutez et juste avant de poursuivre notre quête déjà je voulais vous remercier d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne on a quasiment 1000 abonnés c'est un truc de fou donc merci à tous n'oubliez pas de poser votre petit like c'est vraiment super important ça donne de la force alors là on a en fait quand je l'ai vu dans l'épisode précédent j'ai pas réalisé qui c'était vous savez c'est la fille qui était accompagnée d'un loup le loup lobo un loup géant je l'ai pas reconnu parce que là elle est juste super grande elle fait 10 mètres la meuf donc à la base elle était plus petite mais en fait voilà je j'arrivais pas quand je m'approchais on pouvait pas lui parler en fait c'est normal il faut arriver sur cette petite voilà faut être un peu loin d'elle en fait et c'est vrai qu'elle nous avait dit qu'elle nous attendrait près de l'arbre sacré donc effectivement on n'est pas très loin de l'arbre sacré et donc on va la parler on va lui parler on va l'invoquer voilà donc on l'invoque je sais pas ce qui va se passer ah non d'accord bah si engendre la vie ok je sais pas c'est sa sœur peut-être non je sais pas elle est à la vraiment le même désigne c'est la même merci j'ai rempli mon rôle pierre de forge sombre des dragons anciens notre sœur si jeune et pourtant si grande saura nous donner espoir maintenant que j'ai accompli tous mes devoirs je combattrai avec vous jusqu'au bout et quand la bataille prendra fin vous n'aurez plus qu'à minumer au côté de Lobo mon très cher loup et bah écoute d'accord donc elle nous accompagne dans notre quête les amis et à la fin il faudra la l'aider je pense qu'on va prendre un petit niveau attendez avant de prendre un petit niveau il faut que tac 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 ah oui ça aurait été bien d'aller vous savez quoi on va on va aller à la table ronde rien truc que j'ai vu regardé site de grâce je savais même pas qu'on pouvait avoir ça en fait et en fait on voit tous les sites de grâce le truc de malade et tu peux comme ça tout de téléporter aussi de grâce que tu veux je crois que je suis à 80 heures de jeu c'est pas plus c'est vraiment dingue que voilà je trouve je trouve des astuces comme ça à la fin du jeu quoi attend si on lui parle à lui demi dieu non les médaillons secrets sont réunis je suis ravi que mes conseils ont été fructueux vous avez les deux médaillons secrets en possession ok donc en gros michela donc la sacrée je pense que c'est elle qu'on va essayer de vaincre dans cet épisode sa jumelle la princesse de la lune rani et le seigneur du sang ok seigneur du sang le fera on le fera un dans ce display je sais pas quand mais on le fera avant la fin du jeu bien sûr on peut leur offrir des pierres cinéraires des pertes cinéraire pardon donc ça permet d'accéder aux aux boutiques des ennemis qui sont morts les amis boucler de cuir nord il est beau il est beau carte rudimentaire fort abîmé je vais l'acheter je ne sais pas moi une carte je prends toujours je prends toujours ok qu'est ce que je voulais faire en fait je sais plus ce que je fais ici c'est incroyable si je voulais augmenter je voulais tac 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 je voulais augmenter mon mes armes parce que je crois que comme elle nous a filer l'athéna c'est ça une pierre de forge sombre je crois c'est ce qui me manquait pour augmenter mon petit katana et je voulais aussi oui vendre les les runes allez donc renforcer une arme voilà donc je peux passer avec la pierre de force sont des dragons anciens je peux passer en plus dix et voilà elle est carrément parti l'arme s'est barré je crois qu'elle est au maximum du coup ça veut dire et là il nous faut des pierres je forge 7 et je n'en ai pas encore après lui je vais lui vendre du coup toutes mes mes runes non utilisées et je pense qu'on va en avoir besoin pour ce qui nous attend les amis 35 mille celle là où c'est balaise ok on est à combien la deux runes du coup on est à 218 mille ça paraît beaucoup mais en fait c'est pas tant que ça ce que je peux je peux toujours pas augmenter je suis en plus quatre avec ma larme imitatrice il faut du muguet fantomatique et je n'en ai pas c'est bien dommage allez prenons un petit niveau et après on continue notre périple les amis donc je pense que je vais le mettre en index ah je peux prendre quinze niveaux même moi c'est incroyable ça coûte tellement cher et je passe niveau 130 c'est un beau niveau un niveau tout rond allez on repart du coup la carte est tellement grande quand tu montes comme ça c'est long donc bah écoutez on va on va on va se téléporter là et pour y'a pour après aller ici je pense que c'est pas mal hop on enlève ce point là et let's go c'est parti donc on va essayer de se frayer un chemin et de d'atteindre l'arbre sacré dans cet épisode je sais pas si on aura le temps de le faire en un épisode de sphère et le chemin vers l'arbre sacré fin atteindre l'arbre sacré faire le don enfin faire le la zone et aussi battre le boss je sais pas si on pourra faire tout ça mais en tout cas si c'est pas dans cet épisode ça sera dans le prochain du coup pour le boss qui en plus je crois que c'est vraiment le pire boss du jeu d'après ce que j'ai entendu parler donc je pense que je vais pleurer voilà clairement ok donc on arrive ici c'est une ville fantomatique au ordina cité liturgique d'accord donc en fait il ya déjà un boss là c'est ça c'est ça que vous êtes en train de me dire je crois que oui je crois qu'il ya un capuche des couteaux noirs oh ah mais c'est une armure que j'avais vu il ya longtemps ça sur internet elle est trop belle attendez petite pause pause armure là c'est important ok ouais elle est trop belle alors elle est pas ouf en termes de aller stylé attendez elle est où couteau noir ah ouais les belles à l'est il est elle est toute fine là j'aime bien et le masque le masque il est où ah c'est un c'est une capuche ok oh c'est style ah oui d'accord la cape elle est un peu transparente ah ouais franchement il est très très classe j'aime beaucoup ah j'adore franchement elle est trop belle mais bon ça va pas le faire pour j'aime bien aussi ce masque le masque d'okina ça va pas le faire pour ce qui nous attend clairement il faut qu'on soit au taquet le taquet du taquet même donc voilà le style on verra pour plus tard on se remet en mode radan et encore j'ai mis là j'ai mis là j'ai pas mis là le plastron de radan j'ai mis le plastron de blade que je trouve la cape était juste trop belle ok alors c'est chelou examiner allumer les torches des quatre statues dans la geôle éternelle what pas compris il y a un loup on dirait lobo allumer les torches des quatre statues dans la geôle éternelle il y a plusieurs choses il y a donc là il y a le boss ah non c'est pas un boss ça je peux pas rentrer en fait ah si je peux rentrer attends c'est parce que j'étais buggé effectivement non je peux pas rentrer donc attends faut que je rentre dans cette geôle examiner ouais mais comme vous avez vu dès que j'ai un petit message comme ça à chaque fois ça bug un peu ma viande séchée examiner le seau c'est fermé par un seau ok il faut allumer les quatre torches il a dit moi je veux bien il ya lobo et il ya il ya l'athéna qui est là aussi c'est marrant ce c'est bien un truc de boss je pense que oui mais que c'est pas l'entrée je pense que c'est pas l'entrée peut-être principale tu vois ah il ya un point de grâce là déjà voilà non parce qu'à mon avis il y a quand même un boss dans le coin je pense bah là il ya une porte on va peut-être essayer de passer par la porte ah bah non on peut pas l'ouvrir ok hmmm mystère 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 les amis question c'est de savoir où est l'entrée pour rejoindre l'arbre sacrée de toute façon ça pouvait pas être si simple ça pouvait pas être tout droit on est d'accord non mais il ya un truc avec la je pense la jaule comme il nous a dit hop les attends je vais hop là hop les j'essaie de voir un petit peu il y a toujours des objets cachés un peu partout voilà là typiquement il y a une petite échelle bien cachée il y a un arbre en bas là attends c'est bizarre que qu'à chaque fois il ya l'athéna qui est là devant là comme si elle attendait un truc je sais pas alors attend on va redescendre parce que j'ai vu un petit arbre là bas je sais pas si j'ai récupéré la ah oui j'ai récupéré ah dommage c'est bien dommage mais c'est déjà fait je pense qu'il faut aller dans la jaule comme il nous a dit ordina cité liturgique léthargique j'ai envie de dire parce que tout le monde est mort en fait ici donc là je peux pas passer non je pense que je vais retourner voir l'espèce de diablotin là sur le côté où il nous disait non c'est pas par là où il disait en gros faut allumer les trucs là fléchette de cristal là aussi il y a une échelle tiens et là il y a un truc oh bah décidément il y a plein de petites mystères rune dorée 13 voilà il y a un délire avec là il y a un délire avec ça je crois j'essaye de voir déjà pourquoi il y a des échelles comme ça ils ont pas mis ça par hasard bon c'est pour récupérer effectivement des objets mais quand même là je peux pas monter je pense ah si peut-être de toute façon il y avait une échelle ok et là il y a encore une échelle ok mais je crois qu'il y a un délire avec les avec ça c'est obligé c'est obligé attends je vais éviter de crever c'est obligé parce que à chaque fois il y a un endroit où elle est là et c'est brillant il faut peut-être faire un truc avec la jôle voulez-vous entrer dans la jôle éternelle bah écoute vas-y ok donc on est entré dans la jôle et donc là ah ok on peut pas appeler le bah je pense qu'il faut du coup aller dans les il faut monter à l'échelle là et allumer les torches donc que je me souvienne où c'est bah c'était surtout en hauteur alors moi j'y allais avec le cheval c'est bon parce que normalement dans les jeux l'éternel aïe c'est quoi ça what allumer la flamme ok effectivement il y a attends mais il y a lui là il y a le type là il me poursuit les gars et en plus je peux pas le voir il est invisible donc il y en a 4 à allumer oh putain j'entends derrière moi j'entends derrière moi mais je ne vois pas il est complètement invisible wow wow vous avez entendu ah c'est chaud en fait je pense qu'il faut allumer les torches sans crever c'est ça le challenge il y en avait je me souviens plus ou moins où les étés mais je crois qu'il y en a ouais il y en a une là-haut ah il y en a une là ouais c'est bien planqué là si on m'avait dit que j'allais faire un puzzle game j'étais pas prêt pour ça les amis j'étais pas prêt pour ça mais bon on fait le taf oh non purée voilà en plus vous avez vu pas de torrent tu peux pas invoquer ton cheval tu te démerdes et t'as l'autre qui est derrière moi là que j'entends qui est en train de mettre des coups dans le vide mais bientôt il va me choper il est juste derrière moi oh là là vous avez vu il vient de faire un pouvoir bon cette fois on évite de tomber faut faire le tour c'est marrant parce que l'Athéna dans le monde normal là j'ai l'impression qu'elle m'indiquait en fait le fait que je l'ai invoqué tout à l'heure à l'église j'ai l'impression qu'elle m'indiquait le bah le où étaient les lanternes en fait il y avait son fantôme avec Lobo son loup qui était pas loin ok il y a une autre échelle là on tombe pas voilà après je pense qu'il faut partir sur le petit ponton là ok ça c'est la deuxième la troisième elle est là bas et la quatrième elle est là-haut donc je pense qu'on va se faire merde on va se faire déjà ah il faut que je passe par là bon j'ai l'impression que le type ah j'allais dire j'ai l'impression que le type me suit pas mais si si il me suit en fait il faut que j'arrive à monter aïe 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 ah il fait mal il balance des il balance des couteaux je pense que peut-être je peux monter là euh non peut-être pas peut-être là ouais là oh il est là oh il m'a tué mais non ah mais lui par contre il est pas en fantôme donc là je pense que lui je peux le tuer alors regardez je vous montre en fait il y a un chemin derrière qui t'amène directement à une des flammes à allumer euh au moins comme ça là vous faites pas tirer dessus vous faites pas attaquer par l'assassin et en fait une fois que c'est allumé euh même si vous mourrez vous avez pas besoin d'y retourner donc là je vous montre juste le chemin mais en fait je l'ai déjà euh enflammé tout à l'heure et comme ça vous voyez le chemin c'est en fait celle là c'est vraiment la plus simple à obtenir il y a personne qui vous attaque vous pouvez aussi passer par les toits mais en fait c'est dangereux alors que si vous passez par en bas vous prenez la grande échelle et hop vous voyez ici voilà vous l'allumez voilà elle est déjà allumée mais voilà en fait c'est vraiment la plus simple à obtenir bon bah du coup je vais essayer d'en d'en allumer une autre que j'ai pas fait cette fois alors on va repartir par là-bas je crois qu'il y en a une un peu plus loin également sur les côtés euh ouais donc il y a celle là aussi que vous pouvez allumer mais c'est ici que vous faites attaquer par la par l'assassin donc là faut bien rouler hop hop voilà en plus il pourchasse c'est un truc de fou après il vous lâche pas j'ai l'impression vraiment après il te il te suit jusqu'à ta mort donc là en faisant le tour il y a l'échelle qui emmène à une autre flamme ah ouais mais comme les autres ils ont popé je me fais tirer dessus et je me fais défoncer évidemment voilà je me prends des flèches c'est terrible non il y a vraiment un chemin à prendre optimal quoi il y a vraiment un chemin optimal et je vais essayer de vous le montrer même si normalement quand vous mourrez euh voilà donc vous prenez la première qui est ici vous l'allumez hop vous essayez d'esquiver le le l'assassin vous allumez la première mais normalement si vous l'avez déjà allumée vous n'avez pas besoin de la rallumer quand vous mourrez ensuite on passe par là hop on continue on fait le tour du bâtiment waouh j'ai mes ruines mais en fait je les ai perdu euh on monte ici il y a toujours l'assassin qui est en train voilà de balancer des sorts on va activer la deuxième là je vous montre le chemin même si elle est déjà activée hop voilà on a la deuxième elle est tranquille à avoir voilà deuxième ensuite troisième on descend euh la troisième c'est la plus dure à choper en vérité c'est vraiment la plus dure à choper on va se caler là on va attendre qu'elle tire celle là elle a en plus elle tire super vite appuyez sur rond pour courir oh je suis tombé donc c'est pas grave on recommence ah mais du coup là ça va être compliqué comme elle a popé je pense que je vais pas pouvoir remonter à l'échelle tranquille je pense que quand je vais monter à l'échelle en fait elle va me défoncer alors que normalement quand tu montes à l'échelle en fait elle te elle te voit pas je sais pas on va voir donc la troisième on descend là tac 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 on court on se met là on attend allez on monte je me suis pris plein de flèches dans la tronche je pense que ça se voit on allume la troisième et du coup une fois que vous avez allumé les quatre vous retournez dans votre monde en fait et voilà du coup je pense qu'on a résolu le puzzle les amis et du coup le saut a disparu enfin mon dieu quel puzzle c'était un truc de ouf franchement en fait si t'avais pas la bonne le bon chemin quoi c'était compliqué quoi ok on arrive devant un téléporteur donc je pense que c'est ça qui va nous emmener vers la nouvelle zone voulez-vous voyager vers un autre endroit yes l'arbre sacré de michela putain on est sur un arbre les amis on est sur un arbre carrément et ouais on est là d'accord ok donc c'est la nouvelle zone à explorer il y a l'air d'avoir pas mal de choses surtout que c'est ça a l'air d'être ah oui d'accord on voit l'arbre derrière nous ça a l'air d'être pas mal en montée descente montée descente donc on va aller au petit site de grâce qui est là et c'est les mêmes ennemis que dans la capitale c'est marrant allez on se repose tranquillement et on va explorer cette zone les amis tiens il y a un petit recueil recueil d'invocation voilà c'est op il y a déjà un objet là-bas à récupérer donc écoutez on va y aller on va peut-être pas chatouiller trop les ennemis je sais pas oh bah il est tombé voilà oh j'ai failli tomber moi aussi d'ailleurs je me demande combien il loot de ah il loot 1600 ah ouais on va peut-être les on va peut-être les battre en fait un petit peu tu vois histoire de se faire plaisir en plus j'ai l'impression que tu peux sauter de branche en branche pour aller dans d'autres endroits ouais 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 ça a l'air assez fou quand même comme endroit il faut vraiment faire gaffe parce que clairement j'ai trop peur de tomber en fait c'est bien grand ça continue là-bas regardez il y a des ouais c'est chaud ok on peut descendre là ouais bon ah ouais j'ai peur de tomber je vous assure c'est un truc de malade oh la vache ça fait mal la river sanglente c'est incroyable c'est fou ouais là c'est pareil je me dis comment je peux aller là-bas hop oh je suis tombé ok ouais c'était sûr je pense que c'est pas la première fois ça sera pas enfin c'est la première fois mais ça sera pas la dernière que je tombe parce que ça a l'air d'être un endroit très plateforme on va dire c'est pas une zone très dure en termes enfin en termes d'ennemis ça va ils font mal mais je veux dire c'est gérable par contre ce qui est chiant c'est qu'en fait les ennemis te poussent dans le vide surtout les fourmis et donc du coup c'est comme ça que tu meurs en fait c'est que donc je vais aller récupérer mes petites runes je vais essayer d'esquiver les fourmis hop je vais aller choper le je vais aller choper le ça là tac viande séchée wow en plus on s'en fout quoi voilà j'aimerais bien atteindre une plateforme tu vois là bas il y a des plateformes j'ai l'impression donc c'est cool oh putain elle me court après elle me pourchasse de toute façon déjà je les aimais pas trop dans les cavernes là oh là mais c'est fou elle m'envoie de la putréfaction ouh là là d'accord la rune de Newman je ne sais pas ce que c'est wow putréfaction totale là ah c'est violent c'est très violent alors euh ouais je pense que je peux sauter comme ça alors là faut que je fasse vraiment gaffe parce que ah bah il y avait une échelle ok bah c'est pas grave faut que je fasse vraiment gaffe parce que vous voyez il y a de la putréfaction ah on peut tirer le levier tiens c'est mort prenons ce petit site de grâce pour enlever la putréfaction voilà on se repose tranquillement on peut pas encore monter de niveau euh non pas du tout même j'ai que 9000 runes d'ailleurs et on continue notre petit chemin on est où là sur la carte ok oh purée oh j'aurais pas du une gargouille ça faisait bien longtemps que je n'en avais pas vu des comme ça euh ruines dorées en fait j'ai peur de j'ai peur de tomber tu sais à chaque instant ouh il y a du monde là oh la la alors attends peut-être elle là wow je suis déjà passé à 30 000 runes c'est un truc de malade ok là on peut descendre allez je l'avais pas vu celle là je sais pas c'est quoi le maximum de dégâts que je fais pierre je forge vite ça c'est bon ça en 1 hit il faudrait que je regarde c'est quoi le elle aussi a fait mal runes dorées 13 il y a un chemin par là ça descend c'est peut-être le chemin on va voir hop je me suis dit je vais sauter là plutôt que de passer sur le ah je crois qu'on m'envoie des ouais on est en train de m'envoyer des sorts dans la tronche alors attends je prends ma petite potion de mana parce que là je sais pas pourquoi je le sens pas bien wow 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 j'arrive même pas ah mais c'est fou j'arrive pas à bouger ok je crois qu'il n'en reste plus qu'une oh là là merci la rivière sanglante encore une fois parce que pierre de forge des dragons anciens oui ça c'est bon ça pour augmenter les armes très rare et très très bien oh là 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 c'est terrible et en plus il m'envoie de la putréfaction ok par contre c'est vraiment une zone oula alors je ne sais pas qui me fait ces sorts là c'est pas très sympa ou alors c'est des pièges il y a peut-être des pièges ah ça ressemble à des pièges en fait oh non des fourmis vous voyez ce que je vois les amis moi ce que je vois c'est un petit type de grâce aussi et ça c'est cool alors attends j'aimerais bien utiliser tu vois ça tac et en fait je voudrais utiliser mes runes pour prendre un niveau tu vois direct tac ah il y a moyen que je prenne un niveau il faut combien ah non je crois il faut 100 000 ah j'aurais pas assez je pense ah si c'est possible 15 000 si si c'est possible on va comme ça tu vois si je meurs c'est moins grave et que j'arrive pas à récupérer mes runes hop là voilà je crois que 120 000 c'est pas mal je pense que je peux prendre un petit niveau ouais je vais prendre un petit niveau on va le mettre en bord de extérité comme ça on sera quasiment niveau 50 je suis niveau 131 du coup allez et on va devoir aller voir les petites fourmis alors on a plusieurs trucs on peut aller là on peut aller là je sais pas je sais pas où aller vous savez quoi on va aller on va aller chercher juste l'objet on va pas se battre contre les fourmis là hop les j'essaie de voir s'il n'y a pas des chemins en plus je suis sûr qu'il y a des chemins un peu ah on peut aller là je suis vraiment fan de mes doubles katanas vraiment vraiment fan tiens qu'est-ce que c'est que ça c'est pas lui qui nous fait de la magie tout le temps là c'est quoi ça on va on va aller oulala alors je ne sais pas ce qu'il a fait attendez il prend aucun il prend aucun dégâts alors attend il y a un truc il prend pas de dégâts donc je pense qu'il y a qu'il y a un truc chelou je pense qu'il est protégé par un truc ou je sais pas trop quoi qu'est-ce que c'est pas tu vois les escargots allez voilà en fait il était invoqué par les escargots et bah dès que j'ai tué les escargots il en est mort alors là le problème c'est que je sais pas par où passer est-ce que je dois sauter je pense pas que je puisse atteindre le truc on va essayer quand même de taper un saut ah ouais je peux ok oula là il y a du monde les amis là il y a beaucoup de monde ah ok il y avait une échelle là d'accord attend bah je vais peut-être la prendre oula grimpe vite parce que on essaye de m'attraper on essaye de me choper donc ça m'amène là mais d'accord ok oh purée oh purée j'ai sauté pile poil sur eux ouh c'est passé incroyable mais moi j'y croyais pas oh merde oh il va me faire tomber en plus oh il va me faire tomber en plus ah c'est ça le pire en fait dans cette zone c'est que tu tombes tout le temps alors bon ça on est pas trop loin tac en fait je pense que je vais sauter là hop parce que j'entends un truc depuis tout à l'heure qui brille mais j'arrive pas ah il est là oh ok bah c'est un truc de potion donc c'est pas ouf non plus quoi qu'est ce que c'est que ce truc ah c'est une gargouille il était tellement en boule je l'ai pas reconnu ok et bah on peut sauter sur la branche là j'ai l'impression hop ouais ouais mais après je crois qu'on peut sauter jusqu'à là bas oh ça serait bizarre de toute façon il y a un ça sert à rien il y a un pont on va pas prendre de risque il y a un petit pont qui nous y emmène ah il y a un mage là bas par contre oh c'est pas bon ça attends par contre il est il est super résistant ah ouais il loot 5000 tu m'étonnes tu m'étonnes je crois qu'il y en a un autre un peu plus loin wow ah ouais il fait mal alors attends hop voilà je l'ai enchaîné il a il a rien compris rune de héros ok pas mal on avance on avance on avance ouh il y a une grande zone après oulala ouh ça ça sort zone de boss je sais pas ce que vous en pensez les amis oh ouais ça se voit non regardez loretta chevaleresse et elle elle est à cheval et moi je peux pas et ouais et ouais t'as pris cher là allez allez oh la vache oh la vache elle a rien compris je lui ai fait la rivière sanglante elle a ensanglanté le champ de bataille donc loretta bah je l'ai à peine vu bah tant mieux finalement virtuosité de loretta et la fossile de guerre de loretta ok équipement c'est quoi elle est où ça doit être ici fossile de guerre de loretta je peux pas la mettre parce que normalement il faut 20 en force 20 en ah stylé attends ok et je crois qu'elle avait looté autre chose mais je sais pas compétence en taille de loretta chevaleresse somptueuse fossile de guerre en argent maniée par loretta chevaleresse de l'arbre sacré à l'origine ces armes étaient décernées au loyau garde de la famille royale de Caria ok très bien je m'attendais à pire franchement vraiment alors c'est vrai que j'ai invoqué ça aide un peu mais franchement ça va je pense que même sans invocation c'est le réflexe quoi tu vois j'arrive bam j'invoque allez alors on est où là ok on est là on avance on avance oh c'est vachement beau regardez alors je suis pas sûr que ce soit des zones ah si peut-être c'est peut-être des zones qu'on peut visiter ça a l'air d'être les les trucs comme ça là qu'on voit et ça c'est l'arbre sacré enfin je crois droit devant ouais ça a l'air oh c'est joli il y a des oh c'est magnifique il y a des remparts autour de l'arbre c'est juste trop beau en fait je crois qu'on peut descendre comme ça ouais en fait ça va beaucoup plus vite on appuie sur rond sur play et en fait hop tu glisses tranquille et là on est descendu bah super bas du coup alors et là on a un ascenseur ok alors je ne sais pas trop euh s'il faut le prendre ok ça remonte je comprends rien attends ça remonte ah non non c'est bon pierge de forge des dragons ok non non c'est bon donc il faut bien prendre le faut prendre l'ascenseur en fait qui descend et là c'est l'échelle que j'ai utilisée pour pour aller sur ce bâtiment et donc bah vas-y hop on va descendre je pense c'est le cas j'aime bien j'aime bien cette zone enfin j'aime bien cette zone c'est chiant quand je tombe mais sinon j'aime bien le waouh elfaël corset de l'arbre sacré oh my god non mais les gars euh on en parle là du du design ah putain je vous assure à chaque fois que j'arrive dans une zone comme ça j'ai des frissons je me dis putain mais c'est trop beau quoi c'est trop beau c'est trop beau c'est c'est super beau ah il y a un gars qui est pas sympa là oh la vache elle fait mal depuis que je l'ai mis en plus 10 elle fait mal tiens il y a millicent qui est là la quête de millicent d'ailleurs je suis en train de vous faire un guide pour remplir la quête de millicent de A à Z ça va vous plaire ça va bientôt sortir c'est peut-être déjà sorti checker sur ma chaîne le petit recueil d'invocation on va monter de niveau les amis voilà on va prendre 50 en dextérité euh il manque ah il manque pas beaucoup pour prendre un un niveau donc c'est le retard qui m'a looté un max de qui m'a looté un max de rune vous êtes nombreux les gars là alors quand ils sont nombreux comme ça bon alors lui il a appelé alors c'est marrant alors c'est marrant parce que c'est les soldats un peu de ça du début tu vois qui t'inquiètent pas trop à la base mais là franchement jambière de l'arbre sacré oh ça peut looter ça veut dire que c'est des ennemis qui peuvent looter des des armures là clairement arbalète lourde ouais je pense qu'ils peuvent looter l'armure de l'arbre sacré très très cool ils ont tous des essais des genres de couronne et tout c'est trop stylé même avec son bouclier il a quand même pris cher le pauvre pierge de forge son yes il y a du sang partout il s'agit que de partout c'est génial j'adore ça t'étais où toi ? allez on continue d'avancer ils ont l'air d'avoir des pouvoirs t'sais un peu sacrés je crois le jaune comme ça quand ça brille c'est je crois qu'en général c'est des pouvoirs sacrés c'est comme ça que ça s'appelle je crois avoir vu un boss en bas un avatar de l'arbre monde qui se balade tranquillement sur le pont wow wow on va utiliser une petite clé lampière on se fait plaisir on se fait plaisir on est pas loin de la fin du jeu les amis donc on se fait plaisir triple halo de lumière ok pas du tout un truc que je pense je peux utiliser c'est un truc de dommage oh ah ouais si toi t'as pas de bouclier de toute façon c'est fini pierre de forge je pense qu'il faudrait que je fasse un tour au forgeron parce que avec toutes les pierres de forge que j'ai chopé sombre dragon tout ça il y a moyen que il y a moyen que que j'augmente mes armes je crois que je sais pas si la rivière sanglante je peux je sais pas si je peux l'augmenter encore elle est en plus 10 là donc oh oh wow il m'a défoncé il m'a démonté wow wow ah c'était des à la base c'était des boss ça ça me fait délirer quand les je sais pas si il respawn à chaque fois mais j'espère pas parce que clairement wow 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 je vais mourir ah oui j'ai fait le saut dans le mauvais sens les amis alors là vous savez quoi je suis curieux de savoir si son pote va respawn parce qu'ils font super mal si c'est juste des ennemis genre lambda et ils loot 6000 de runes je crois alors j'ai réussi à aller un petit peu plus loin mais le problème c'est que je me fais défoncer par des par des arbalètes en fait et je sais pas en fait je sais pas comment passer ah peut-être aller là attend tac bah non ça arrive au même ah si je pense que je peux faire ça tac et après ah il y a une échelle ok on va monter on va voir parce qu'en fait là-bas non je peux pas vous le montrer d'ici vous le voyez pas mais en gros il y a il y a il y a un autre un autre avatar comme ça et en plus des mecs qui balancent des flèches et je sais pas j'arrive pas à passer oh épée de chevalier de michela ok d'accord et là t'en fait t'as une racine qui t'emmène jusqu'à là-bas ok et l'épée de chevalier de michela alors comment alors attends épée forgée par les serviteurs de michela de l'arbre sacré semblable aux armes de chevalier de carrière mais à la place de pierre d'éclat ce sont des gouttes d'ambre de l'arbre sacré qui décore la larme compétence lame sacrée vous nimbez l'arme de puissance et projetez une lame dorée ok pas mal en plus je crois que je peux l'utiliser vous allez voir au niveau de son son coup spécial ok stylé ça change un petit peu du coup je pense que je vais essayer de descendre là on peut même aller tout en bas en fait je vais essayer de jumper là hop yes rune de numen ok un petit point de grâce aux alentours ça serait cool quand même mais je ne sais pas si c'est possible qu'est-ce que c'est que ce truc là oh merde j'ai oublié de ah merde j'ai oublié de alors lui normalement il est protégé en fait et du coup ça va pas du coup ça ne va pas peut-être qu'on pourrait essayer de se faire le gars là mais ça m'inquiète un petit peu si tu veux waouh 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 ouais je suis déjà mort ah la vache ça pique j'essaye de trouver un moyen de passer les amis depuis tout à l'heure et c'est vrai que c'est assez compliqué en fait parce que ouais j'essaye d'avancer un peu comme ça mais en fait t'as des mobs qui respawn qui sont vraiment pas simples du tout waouh et là j'ai l'impression qu'en fait ok première fois que j'arrive dans cette zone là je sais pas si je vais rester en vie très longtemps j'ai pas l'impression du coup si on me bloque comme ça ok il y a un petit site de grâce ici de moins au moins je l'ai touché et du coup je suis mort juste après c'est pas grave voilà je voulais toucher le petit site de grâce pour au moins avoir un point de respawn un peu plus près que de repraper à chaque fois le chemin continuons notre petit périple les amis ok j'ai l'impression que c'est des racines d'arbres qui passent un peu partout comme ça rune de héros merci donc là faut monter là dedans j'ai cru qu'il y avait une échelle non non j'ai rêvé waouh ah mais c'est ouf c'est totalement fou les amis bah écoutez je pense qu'on va s'arrêter ici devant ce beau panorama les amis on a déjà fait un bon bout de chemin dans cet épisode et j'ai l'impression qu'on arrive un peu au coeur de l'arbre sacré donc on va s'arrêter ici avant de poursuivre et bien sûr on va continuer dans le prochain épisode donc j'espère que ça vous a plu les amis si c'est le cas n'oubliez pas de de mettre votre petit like sur cette vidéo c'était une longue un long épisode un long épisode pardon encore une fois mais beaucoup de choses à découvrir donc ça fait plaisir cette dernière zone là franchement elle faisait très très mal franchement ça piquait donc c'est pour ça que j'ai rushé un petit peu mais en tout cas voilà où on en est les amis merci d'avoir regardé cet épisode on se retrouve très bientôt pour la suite des aventures de London Ring ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti